Bon, il ne faut pas me chauffer. Moi, j'ai sorti le pyjama en polaire direct. Hier, il faisait froid, c'était la Sibérie. Aujourd'hui, il fait chaud, je ne comprends plus rien. Maintenant, j'ai chaud, le pyjama n'est pas du tout adapté. Il y a un putain de soleil de folie. Hier, c'était la tempête, il faisait froid. Bon, moi, je suis sur le canapé depuis tout à l'heure, impossible de me lever. Et là, je viens de me lever du canapé. Il faut que je me force un peu à bouger. Je vais faire deux, trois trucs dans la maison. Et voilà, elle est toujours là. Elle est toujours là. J'ai l'impression que je suis enceinte depuis deux ans, comme les éléphants. Peut-être que je fais une gestation de deux ans, qui sait ? Je n'en vois plus la fin. J'ai l'impression que je suis enceinte depuis des années. Je ne sais plus quoi faire. Bon, je me suis forcée, un petit peu de marche. Ça fait déjà quatre minutes. Je suis un peu fatiguée, mais bon. Et puis, vous savez quoi ? Je viens d'avoir une idée. Vu que la salle de sport, on ne l'a jamais finie, on l'a laissée à l'abandon, comme ça. Vu qu'elle ne sert à rien et qu'on ne l'a pas finie, je me suis dit quoi ? On va virer tout ce qui ne sert à rien, tout ce qu'on a entassé. Et on va faire une méga salle de jeu pour la petite. Bah ouais, autant que ça serve à quelque chose, puisque de toute façon, j'ai l'abonnement à la salle de sport. Je ne m'entraîne pas ici. Voilà. On va faire ça. On va tout débarrasser. Je vais laisser juste le tapis là dans le coin. Et voilà. Et je pense que c'est mieux. Allez, cinq minutes. Je vais marcher quoi ? Dix minutes ? C'est le ventre, il est énorme. En plus, je me suis encore griffée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais que me fratasser. Je ne sais pas comment je me suis griffée. Je n'ai rien senti. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi. Bon, bah j'espère que ça va aider un peu à ce qu'elle se motive à descendre, mademoiselle. Bon, pourtant, elle a la tête en bas, tout est bon. Ouais, et pour la fatigue, vous me dites, oui, tu dois manquer de faire. Pas du tout. J'ai mes analyses, elles sont parfaites à en faire. Toutes les analyses qui m'ont fait parfaites. Même la vitamine D, il m'a dit, oh, elle est parfaite. Tous les bilans possibles, inimaginables, je les ai faits. Parfaite santé. Le bébé va super bien, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça. Parce que mes examens sont excellents. Je remercie. Voilà. Elle a déjà la tête. Ouh, c'est une contraction. Ah ! Vous voyez comment le ventre devient pointu ? Putain, truc de fou. J'ai tout le temps des contractions jour et nuit. Mais bon, ils m'ont dit qu'il fallait attendre. Tant que je n'ai pas les grosses douleurs, c'est les phases contractions. Oh, qu'est-ce que je disais ? Je n'ai pas envie qu'on me déclenche l'accouchement. Alors, marchons. Il faut que ça se revienne naturellement. Là, le terme, il est dans quelques jours. Passer le terme, ils vont me déclencher. Donc, non. Je bouge. Putain, c'est fou. Mon ventre, il reste en contraction. Oh là là. On dirait qu'il est haut, mon ventre. Mais pourtant, elle est descendue. Moi, elle m'écrase complètement la vessie. Je l'ai sentie quand sa tête, là, elle pousse en bas. On dirait, vous savez quoi, la sensation, la vérité ? La réelle vérité, c'est que j'ai l'impression que je fais une descente d'organes. Sauf qu'il n'y a rien qui sort. Mais t'as l'impression que t'as tous tes organes, ils vont sortir de la monnette. Donc, c'est qu'elle est descendue. C'est bon, j'arrête 20 minutes. Je suis super fière de moi. Je ne vais pas tirer sur la corde. C'est déjà pas mal. Allez.